Mesdames et Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors on va parler bien sûr d'innovation et puis aussi de nouvelles aides pour l'acquisition de matériel. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors quoi de neuf les Power Boosters ? Nous on a de la nouveauté en stock et il y en a pour tout le monde. Du neuf autour des tracteurs fonctionnant au biomethane, une visite exotique en Espagne sur une exploitation pas tout à fait comme les autres, une nouvelle qui va intéresser les chercheurs d'emploi ou d'employés, et un point sur le comportement des abeilles en sortie d'hiver. Mais ce n'est pas tout puisqu'on vous parle de kéromone, et oui j'ai bien dit kéromone et non phéromone, sans oublier une question qui tue qui se balade quelque part entre deux rubriques, en bref ça va saigner. Bref, beaucoup d'infos et de kilomètres parcourus dans ce Power Boost, ça démarre dans un instant, alors enjoy ! Saviez-vous que certains matériels sont devenus éligibles dans le cadre du plan France 2030 ? Il y a eu une annonce importante dans le cadre du Salon de l'agriculture, Nicolas Morel, c'est une bonne nouvelle, le T6 est éligible donc, au biomethane bien sûr, est éligible dans le cadre du plan France 2030, expliquez-moi. Alors le plan France 2030, c'est soutenir le déploiement de technologies ou d'agroéquipements innovants, et donc les constructeurs ont soumis des dossiers qui ont été examinés par un jury, et 23 matériels ont été retenus, et vont bénéficier de mécanismes de subvention, et donc le T6 méthane en fait partie, avec 20% de subvention, via un guichet France Agrimaire, auquel les agriculteurs vont pouvoir solliciter des financements, après avoir reçu un devis de leur concessionnaire. Avec cette décote de 20%, on revient au même prix que la version GNR ? Effectivement, donc ça va ramener les investissements à des niveaux équivalents, et puis après, avec les économies d'usage, notamment pour les agriculteurs méthaniseurs qui produiront leur carburant, le bilan économique et bien sûr environnemental, c'est le point clé du T6, sera nettement amélioré. Ce qui est étonnant, c'est que les matériels électriques, eux, ont eu 40% de décote, alors c'est peut-être logique parce qu'ils coûtent 40% plus cher, mais ce qui est étonnant, et ça reste peut-être un problème, c'est le fait que si je suis métalliseur, est-ce que je n'ai pas intérêt plutôt à faire de l'injection du méthane, plutôt que d'utiliser dans mon tracteur ? Alors quand on est méthaniseur, on a toujours intérêt à d'abord injecter du biométhane dans les limites de son contrat d'injection, et puis plutôt que de vendre un biométhane au prix du marché, et en ce moment le marché est moins cher que le prix de rachat du biométhane, en détourner une partie pour alimenter le tracteur. Dans les ordres de grandeur, un méthaniseur moyen en France en injection réseau, une grosse journée de tracteur qui nécessiterait de plein, ne va consommer que 5% de la production quotidienne du méthaniseur. Donc c'est des mécanismes de compensation assez simples à mettre en œuvre, il ne faut pas beaucoup de matière pour sortir un biométhane avec un coût marginal très faible, et du coup financer les infrastructures de ravitaillement et faire des économies à l'usage. Nicolas Morel, merci beaucoup. Merci Jean-Paul. Mettons en présent le cap sur l'Espagne pour aller rencontrer un jeune agriculteur qui souhaite développer une nouvelle filière. Bonjour Manuel. Bonjour Jean-Paul. Alors est-ce que tu pourrais me présenter ton exploitation ? Bien sûr, moi je suis agriculteur ici à Almunyaka, Provence de Grenade, et on a une petite ferme avec plusieurs cultures, je pense que 30, et aussi on cultive des mangas, des avocats, des anons, mais aussi du café. Alors d'où est venue l'idée de cultiver du café ? Oui, j'étais d'un petit café à Almunyaka, je me suis certifié comme un barista, je suis allé au championnat, et un jour un copain m'a dit qu'il y a une petite ferme à Gran Canaria, et tu dois aller visiter. Bon, j'y suis allé, et je demandais à un monsieur de cette ferme si je pourrais avoir un petit grain de café, et il m'a dit non, ça ne pousse pas, ça ne pousse pas là, et ce sont des mots magiques pour moi. Bon, allez, on va essayer. Alors tu as été aux îles Canaries, tu es revenu avec des grains, tu les as plantés, et ça pousse ? Oui. Et ça pousse plutôt bien ? Oui, oui, bien sûr, vous avez vu qu'il y a beaucoup de grains, et ça pousse maintenant à printemps, et bon, j'espère que le goût c'est bon. Et tu as combien de production aujourd'hui de café ? Tu as déjà récolté ? Oui, l'année dernière on a récolté je pense que 100 kilos, mais dans cette année la production est un peu plus. Et on voit effectivement que les branches sont très chargées de fruits, tu penses le commercialiser comment ? Bon, j'ai un copain, il est mon mentor, il a un petit café, et aussi un petit torré... Atelier de torréfaction ? Et on va offrir le café dans son cafétéria. Pour toi, l'idée c'est de développer une filière locale de café ici, en Andalousie ? Oui, je pense qu'il sera très intéressant d'avoir des jeunes agriculteurs qui sont intéressés dans le café, et aussi des autres cultures, et développer une agriculture nouvelle pour avoir aussi un avenir ici. Si quelqu'un jour, mon fils me demande, papa, qu'est-ce que tu as fait contre l'échange de climat ? Je peux lui dire, bon, Noah, nous avons 5000 havres ici, plusieurs cultures, biodiversité, un projet que je suis vraiment fier. Oui, mais comment ils réagissent les autres agriculteurs ? Ils foncent avec toi ? Bon, l'agriculteur normalement ici, il n'est pas jeune, mais il y a beaucoup d'idées dans les jeunes agriculteurs. Je pense qu'il y a un avenir avec cette culture. Merci beaucoup Manuel, et félicitations. Avec plaisir, merci à vous. Dans le cadre du Salon de l'agriculture, on a repéré une information qui montre que peut-être le recrutement à l'avenir pourrait être de plus en plus efficace pour les filières agricoles. Michael Jacquemin, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors, on vous voit souvent dans l'émission, vous êtes producteur dans la marne, mais vous êtes aussi président de la Pécita. Et qu'est-ce que j'ai vu cette semaine ? Vous avez racheté une plateforme d'annonce ou d'offre d'emploi, on va dire plutôt, qui s'appelle TI, T-E-E, mais c'est pour embaucher normalement des jeunes qui sont motivés par l'environnement. C'est quoi la stratégie ? Donc, Réseau TI, en fait, la Pécita, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille avec eux et on les aide à faire vivre ce réseau. Et là, bon, ils ont fait un choix aussi politique, peut-être financier, je ne sais pas, sur le fait de nous le céder. Et donc, hier, on a fait une conférence de presse où on a annoncé officiellement la reprise par la Pécita de ce Réseau TI, qui est un site qui a à peu près la même volumétrie en termes de clics. Et donc, les jeunes connaissent le site Réseau TI, mais connaissent aussi la Pécita. Donc, deux marques à notoriété. Et nous, c'est stratégique pour nous de pouvoir attirer tous ces jeunes qui sortent de ces écoles d'ingénieurs, de BTS, d'IUT, de masters, pour pouvoir les réorienter ensuite sur des métiers de l'environnement, de l'énergie, de la production et de la transformation. Michael, en un seul mot, bravo. Merci. Quel est l'état de santé des colonies d'abeilles ? À la sortie de l'hiver, nous avons justement demandé l'avis d'un expert. Alors, on va faire un petit point sur le développement des colonies d'abeilles. Christian Lébate, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu, c'est vrai qu'on a des conditions météorologiques qui sont un peu compliquées, vous suivez justement l'évolution des ruches, des colonies. On est en quelle situation actuellement ? Alors, actuellement, on est en train de sortir de l'hiver. Donc, on a repris des températures de saison avec des températures qui gèlent, qui limitent donc le développement des colonies. Ça veut dire que d'ici quelques jours, quelques semaines, on va avoir une accélération finalement de l'activité des abeilles. Elles vont vraiment repartir dans l'environnement. Et il faut être très vigilant du côté des apiculteurs, puisqu'elles risquent de ne pas trouver suffisamment de nourriture pour nourrir l'expansion de la colonie. La reine va se remettre à pondre. Et on a besoin de beaucoup de protéines, donc de pollen. Et ça va être le challenge des prochains jours. Est-ce que c'est une situation que vous jugez exceptionnelle, ou somme toute, dans le passé, il y a déjà eu des situations du même type ? Alors, actuellement, c'est une situation classique de sortie d'hiver. Là où on a une certaine inquiétude, ça va être sur le stress hydrique, comme pour toutes les autres activités d'agriculture, parce qu'effectivement, on manque d'eau. Et quelque part, ça peut limiter les apports en hectares sur les prochains mois. Donc là, c'est une situation à surveiller, comme dans tout le reste de l'agriculture. Christian Libat, merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Peut-être, dans le futur, il sera possible de lutter contre la jaunisse de la betterave grâce à des kéromones. Il y aura peut-être des solutions nouvelles pour lutter contre les ravageurs d'éculture. Je suis en compagnie de Fabienne Dupuis. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ingénieur recherche et développement, donc, chez Agriodor. Alors, déjà, il ne faut pas confondre kéromones et phéromones. C'est quoi la différence ? Alors, les phéromones sont des molécules odorantes qui permettent la communication entre deux individus d'une même espèce. C'est par exemple deux papillons au moment de la reproduction. La kéromone, c'est également une odeur, une molécule odorante qui permet la communication, mais cette fois-ci entre deux individus de deux espèces différentes. C'est par exemple l'insecte et la plante. Donc ça, l'idée que vous avez, c'est de pouvoir utiliser ces kéromones pour faire que l'insecte se détourne d'une culture. Voilà. Donc, on a deux types de solutions, soit des kéromones qui vont être, du coup, attractives pour l'insecte et qu'on va associer à des pièges. Et du coup, on a aussi des produits qui vont être plutôt répulsifs. Et dans ce cas-là, on parle d'allomones. Et là, ça va être pour repousser l'insecte de la culture. Alors, concrètement, vous savez qu'il y a un problème sur la betterave. Est-ce que vous imaginez un jour pouvoir utiliser vos kéromones ou vos autres types de substances pour régler le problème de la jaunisse ? On espère. En effet, on travaille activement sur ce projet. On fait partie du PNRI, qui est un plan gouvernemental pour justement développer des solutions pour le puceron contre le puceron de la betterave. Et on travaille sur le développement d'un répulsif, donc du nalomone, pour pouvoir éloigner les pucerons des cultures de betterave. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique, la question qui tue. C'est très simple. L'agriculture régénératrice, c'est un concept qui soit un concept marketing pour les grandes firmes, soit un concept idéologique pour ceux qui sont tenant de la décroissance. Ce concept est hors agriculteur. L'agriculture de conservation des sols, c'est un système de production qu'on peut définir sur le terrain. Trois grands principes simples, mais c'est bien un système de production. Il n'y a pas d'interprétation. Le concept de l'agriculture régénérative, ça permet à l'ensemble des acteurs de rentrer dedans tout un tas d'actions qui ont leur valeur, mais qui n'ont pas principe de système de production. On peut faire du bio, on peut faire de l'agroforesterie, on peut faire de l'agriculture de conservation ou pas. Et donc, ce n'est pas un système de production. C'est ça l'essentiel pour les agriculteurs à comprendre. Ce que je refuse, c'est qu'on laisse croire que l'agriculture régénérative, c'est de l'agriculture de conservation des sols. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est autre chose qui a une autre valeur et qui n'a pas le pied dans la ferme. L'agriculture de conservation des sols appartient aux agriculteurs. L'agriculture régénérative appartient à un autre monde. Voilà, j'espère que cette émission Powerboost vous a plu. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Mais d'ici là, n'hésitez pas à aller voir nos nouvelles émissions sur notre chaîne YouTube et puis aussi à vous abonner à notre page Instagram. Je vous souhaite une excellente semaine. Sous-titrage ST' 501